Bonjour, alors aujourd'hui une leçon assez corsée, en fait on va essayer de voir les relations entre les tables. C'est disons l'outil, le dernier outil qu'on va apprendre qui va nous permettre de concevoir correctement la structure de nos tables et les relations qu'il y a entre elles. Donc il faut d'abord avoir vu tous ces outils avant d'aller un petit peu dans le détail de comment est-ce qu'on va concevoir nos tables et les différentes relations. Il faut donc voir comment on définit les clés, savoir ce qu'on met dans les tables et comment on va mettre nos relations. Il faut ces trois notions en tête pour pouvoir correctement faire un travail. j'ai commencé par effacer ma tête voilà donc première étape j'ai fait une petite base de données dans cette base de données il y a des tables j'ai fait une table avec des personnes si je l'ouvre édité on constate que c'est un peu bête mais c'est trop grand la fenêtre voilà on constate que j'ai pas mis grand chose dans cette table j'ai mis des numéros de personnes chaque personne on lui a pris un numéro 1 2 3 4 etc jusqu'à l'infini quasiment enfin c'est à dire jusqu'à que la machine ait épuisé ses valeurs donc je mets auto valeurs c'est pas moi qui entraînerai les valeurs la machine met un numéro automatique c'est parce que j'ai pas envie de me casser la nanette à trouver une clé pour chaque personne ce qui m'apporte c'est le prénom le nom et le sexe que j'ai décidé de mettre dans cette table et puis le numéro je le verrai même pas je l'afficherai pas c'est c'est pour reconnaître les personnes qui avec un numéro unique évidemment parce qu'il pourrait y avoir plusieurs plusieurs gens du pont dans 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 la série de mes amis puis à ce moment là il faudrait le nom et le prénom ne suffiraient pas donc j'ai mis un numéro voilà ça c'est la première étape ensuite ben j'ai supposons que après coup après que j'ai commencé à introduire des données dans mes tables de personnes je veux mettre ajouter des données comme par exemple le téléphone alors à ce moment là un téléphone c'est quoi c'est du texte simplement un petit bout de texte là j'ai tapé bon on va l'éditer mais édition dit télé non c'est pas ça excusez moi mais je suis un peu fatigué on dirait édité voilà c'est ça donc pour nous ben j'ai mis juste une personne à qui s'adresse ce numéro de téléphone autrement dit le numéro de téléphone c'est du texte puis le numéro de la personne ça doit correspondre à un nombre entier qui correspond au numéro de la personne que j'ai mis dans dans la première table à tiens ça doit correspondre donc d'où l'idée une relation alors évidemment on va mettre une relation entre ces deux tables le numéro de personne que je mets ici doit correspondre au numéro de la personne dans l'autre table ok première relation on va voir ce que ça va nous donner alors on va dans outils relations et on va on voit que ça y est notre table de notre fenêtre est de nouveau trop grande dans outils relations j'en ai déjà qu'est ce que j'ai mis moi ça je vais supprimer j'ai les personnes et puis sont là et puis je vais ajouter je peux donc aller dans outils relations vous avez remarqué puis maintenant je peux ajouter des tables au départ il n'y a rien je vais tout supprimé voilà j'ai une une fenêtre vide puis je vais donc dans outils relations attention je suis allé dans outils relations ici puis j'ai cette fenêtre qui s'ouvre maintenant je vais donc afficher ajouter des tables dans ma sur ma fenêtre je vais ajouter la table des personnes ajouter et puis la la liste des téléphones par exemple ajouter je vais m'occuper des autres tables plus tard et puis puis voilà donc la table des téléphones correspond avec la personne et puis qui doit correspondre au numéro de personne qui est ici une clé n'est ce pas et puis là c'est une clé aussi alors première remarque j'aurais pu mettre le numéro de téléphone dans la première table alors je n'ai pas fait pour éventuellement deux raisons soit je n'ai pas fait parce que d'abord j'ai introduit ma table des personnes depuis longtemps qu'elle contient déjà une centaine de personnes et que je n'ai pas les numéros de téléphone de tout le monde je veux introduire juste un numéro de téléphone donc je n'ai pas envie de modifier ma table déjà existante soit simplement parce que je ne veux pas que le numéro de personnes de téléphone de certaines personnes reste vide parce que je ne le connais pas donc ça ferait des cases vides ce serait un peu malvenu on n'aime pas les cases vides dans les bases de données contrairement à un tableur vous pourriez avoir une case vide alors donc là on va faire correspondre en passant ici les personnes donc ça signifie que j'ai un trait écrit 1 1 voilà le premier type de relation qui peut exister entre deux personnes on a une clé sur la table personne qui est relié avec une clé de la table téléphone donc une personne ici doit correspondre à une personne ici et donc il ne sera absolument interdit de d'introduire des numéros de téléphone pour des personnes qui n'existent pas déjà dans cette dans cette table là n'est ce pas si je clique deux fois sur la relation j'ai bien un truc de ce genre là table impliquée la personne table impliquée le téléphone et puis dans personne c'est le numéro de personne téléphone c'est le c'est le téléphone c'est la personne alors maintenant que le faire avec ces boutons là par exemple mise à jour en cascade lorsque je modifie le numéro d'une personne ce que je devrais normalement j'avais faire puisque c'est automatique eh bien j'aimerais quand même que ça modifie le numéro de téléphone le numéro de la personne dans la table des téléphones pour que ça reste que ça correspond à la mode toujours à la bonne personne puis si je supprime une personne ici eh ben ça va évidemment me supprimer le les numéros de téléphone de cette personne dans l'autre table sinon ils ne correspondent à plus personne ok donc voilà voilà les options puis je peux aussi définir le numéro de téléphone le garder mais définir comme nul la valeur enfin bon le plus simple c'est de supprimer voilà ensuite deuxième étape on veut imaginer qu'on va mettre le sexe de la personne donc ici si vous regardez bien le sexe c'était une valeur que je veux je vais pas pouvoir mettre n'importe quoi je vais pas pouvoir écrire grand petit gros joli ou moche je vais écrire simplement masculin féminin ou bien que j'ai mis encore comme comme option j'ai mis encore une autre option oui j'ai fait une table pour les sexes et puis éditer j'ai mis lgbt je crois si je me trompe pas donc donc j'ai vu une table à une seule valeur c'est le sexe et puis c'est du texte qui fait 10 de long n'est ce pas puis c'est la clé d'accord alors je fais ça par exemple dans le cas où je veux limiter les données de 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 cette table à ce qui est déjà introduit ici donc dans la table des personnes je veux pas mettre autre chose que ce qui est là ok alors je vais l'ouvrir pour voir les données qui sont dedans et puis effectivement j'ai tapé dedans féminin lgbt masculin voilà et donc je veux lier les données que je mets dans la table des personnes avec la table sexe n'est ce pas pour pour définir qu'une personne à chaque fois un seul de ces trois sexes là essayons de faire notre table des relations outils relations ça y est c'est nouveau trop grand chaque fois j'aurais pas dû fermer cette fenêtre et bien j'ajoute la table des sexes ajouté fermé qu'est ce qu'on voit on voit qu'il ya une table avec une information qui s'appelle sexe dedans et puis on va essayer de relier ça avec ça il veut pas dans ce sens il veut voilà faut toujours partir du 1 qui est là je pense toujours partir du 1 à n alors là on voit qu'il y avait 1 1 et puis ici on voit que c'est 1 n tiens pourquoi et bien parce que ici on a une information qui est unique puisque c'est la clé donc quand je clique ici l'information sexe on sait que c'est la clé de cette table autrement dit c'est malin à la sec le sexe est la clé oui intéressant comme point de vue bon donc le sexe peut correspondre à plusieurs valeurs ici n n étant plus grand qu'un bah oui puis il ya plusieurs personnes qui peuvent être du sexe masculin plusieurs personnes de la table peuvent avoir le sexe féminin et c'est pareil puis en avoir plusieurs de chaque de chaque type mais dans l'autre sens c'est pas vrai ok donc on a vu deux types de relations il en existe deux les relations 1 1 c'est quand les deux clés sont reliés c'est relativement rare en fait puis la relation beaucoup plus courante relation 1 n là ça veut simplement dire que on a une information là qui peut correspondre à plusieurs informations là autrement dit pour une personne donnée ne correspond qu'une seule des valeurs soit on trouve dans cette table pour chaque personne donnée on ne peut avoir qu'un seul sexe voilà pour maintenant ça c'est un exemple dans le 1 1 1 dit maintenant je vais imaginer une relation qu'on pourrait appeler nn ça n'existe en fait pas on est obligé de passer par deux relations et puis une table intermédiaire je vais prendre l'exemple où j'ai ici vous êtes j'ai ici le les qualificatifs parce que chaque personne peut être qualifié de gentil méchant alors j'ai fait une table de qualificatif ici non c'est pas celle là voilà j'ai fait une table avec des qualificatifs ici c'est à dire il n'y a qu'une seule colonne c'est une personne peut être chiant gentil grand honnête méchant voleurs on peut en ajouter autant qu'on veut petit moche beau voilà voilà et puis rien d'autre que qu'une de ces valeurs là n'est ce pas ok on a on a décidé que que c'est ça qu'on veut alors comme une personne peut avoir plusieurs qualificatifs il peut être grand et joli en même temps à ce moment là une relation de 1 n ne va pas il faut donc outils non je vais commencer par voir la table des qualificatifs alors je vais faire une table intermédiaire pour dire que telle personne à telle personne j'y attribue tel qualificatif voilà d'accord puis je vais je vais remplir les données une fois que j'aurais mis les relations donc je vais nous mettre ici le numéro de la personne et puis ici la qualité que je vais lui d'attribuer donc il peut y avoir des personnes qui ont une qualité d'autres zéro d'autres des dizaines par exemple ainsi j'étais disait une possibilité alors on y va on revient avec mon autre outil relations donc l'idée c'est qu'on peut pas relier la table directement la table la table qui a les qualificatifs tout simplement qui est là la liste de tous les qualificatifs de la liste de tous les qualificatifs que j'ai mis dans ma dans ma liste qui est là dedans je vais l'attribuer en faisant une relation entre là et une relation là ok maintenant je sais pas pourquoi mais je vois pas le 1 n là bon ben quelque chose de bizarre si je mets ça peut-être voilà donc il commence à y avoir des traits qui se qui se chevauchent un peu partout mais c'est pas grave ça marche donc on a ici on est bien d'accord que les deux informations ici sont les deux clés à oui ça c'est quand même que je le dise puisque normalement je fais une attribution de telle personne à tel qualificatif n'est ce pas et donc à ce moment là les deux informations vont de pair je dois savoir exactement qui à quel qualificatif au minimum je dois avoir ces deux informations qui se réfèrent aux deux tables qui sont là qui sont chaque fois uniques de cette façon là avec deux informations qui sont uniques ici et ici qui sont des clés j'arrive à faire en sorte que il peut y avoir plusieurs qualificatifs par personne ok donc on va enregistrer tout ça clique et puis on va vérifier que ça fonctionne bien c'est à dire on va simplement introduire dans la liste des des qualificatifs ici une personne qui va être grande et moche par exemple n'est ce pas bien on va lui attribuer tout ça alors est ce que j'ai déjà mis des personnes dans ma table non j'ai rien introduit dans ma table donc je vais écrire ici